Que ceux qui se sentent l'âme d'un Top Gun se lèvent, Turn and Burn d'absolute sur Super NES va vous propulser dans le monde fermé des Chevaliers du Ciel en vous mettant carrément aux commandes d'un F-14 de la Marine Américaine. Vous aurez à accomplir différentes missions de jour, de nuit qui se résument principalement à l'abattage de MiG en série. Votre équipement représente l'indispensable de la panoplie de tout bons chasseurs qui se respectent, depuis les missiles RR jusqu'à la mitrailleuse lourde qui vous permettra de conclure dans les combats rapprochés. L'appareil est très maniable, il peut effectuer des loopings, des tonneaux et même l'appontage est prévu puisqu'un repère sur le tableau de bord indique si l'approche est correct. Mais attention, Turn and Burn n'est pas un simulateur de vol, il s'apparente plutôt à la famille des simulations arcade. Cela n'enlève rien au côté palpitant du jeu, il est beau, complet, même si le côté répétitif des actions risque de rebuter les apprentis pilotes.